Bonjour amis lions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Et donc là je vais faire le tirage pour vos énergies du mois de septembre avec le tarot de Marseille. Alors c'est un tirage pour les signes du lion, mais si vous êtes ascendant lion ou si votre lune est en lion, ça vous concerne également puisque vous avez des énergies lion. Alors, que va donc vous réserver le mois de septembre ? Alors, pour vos amis lions, l'impératrice indique que vous avez peut-être une idée que vous communiquerez d'une façon officielle avec la justice pour un aboutissement très satisfaisant. Même si le soleil est à l'envers, ça vous représente les lions, le soleil. Peut-être l'aboutissement un peu moins brillant que vous ne pensiez. En tout cas, ce qui se passe en septembre, c'est que officiellement avec la justice, il y a une démarche que vous avez engagée ou que vous avez demandée qui va aboutir favorablement, même si, comme dit, avec le soleil, ça ne vous satisfera pas vraiment comme vous l'espérez. Mais le soleil brille toujours, donc ce sera quand même très bien. Alors, je vais prendre une carte pour vos forces et une autre carte pour vos faiblesses pour le mois de septembre. Alors, vos forces, c'est le battleur. Donc, amis lions, vous avez envie de commencer quelque chose. Alors, peut-être que c'est ce côté officiel qui valide ce nouveau départ et votre faiblesse, vos manques et l'arcane sans nom. Donc, c'est comme si ce nouveau départ ne pourra pas commencer vraiment en septembre parce qu'il y a des transformations à faire qui ne sont pas encore possibles en septembre. C'est peut-être en relation avec la carte du soleil à l'envers qui indique une réussite en demi-teinte. Donc, un nouveau départ, ça peut être un nouveau travail, peut-être une entreprise. Vous avez envie de créer une entreprise officiellement avec la justice. En tout cas, quelque chose d'officiel que vous avez vous-même démarché, provoqué, qui va vous donner donc un nouveau départ, un nouveau commencement. Mais en septembre, ce ne sera pas vraiment réalisable. Alors, je vais prendre une carte pour le conseil du mois. Pour vos amis, pardon, lions, excusez-moi. Il y a l'empereur. Alors, l'empereur, c'est donc le conseil du mois. Ça parle du travail. Et le conseil du mois indique que l'empereur est à l'envers. Donc, ce n'est pas à concrétiser en septembre. Il faut attendre. Si vous avez envie de recommencer un nouveau travail, ça ne pourra pas commencer en septembre parce que des choses sont encore à transformer. Et l'empereur indique aussi, peut-être, que vous avez à terminer. Je ne sais pas si vous voulez commencer un autre travail. Il faut peut-être démissionner, attendre un laps de temps, quelque chose comme ça. Donc, le mois de septembre est un mois de préparation pour un renouveau qui s'annonce quand même assez satisfaisant pour vous. Alors, si j'additionne la carte 1 avec la carte 13, ça donne la carte 14. Alors, la carte 14, c'est la tempérance. Donc, qui est sortie là. Alors, je vais la mettre comme ça pour que vous voyez. Donc, la tempérance parle encore de démarche, de dialogue. Il faut encore peaufiner pour commencer ce que vous avez déclaré officiellement. Si j'additionne le 1 avec le 14, c'est la carte 15, la carte du diable. Alors, le diable, ça représente souvent l'argent. Ça représente aussi les contrats. Ça représente aussi l'intérêt. C'est le côté qui intéresse, qui passionne. Donc, ce nouveau départ, ça peut très bien être professionnel, vous excite quelque part parce que c'est vraiment ce que vous avez envie de faire. C'est prometteur puisque dans votre esprit, ça va vous rapporter plus d'argent que ce que vous n'étiez avant. Et si j'additionne la carte 15, pardon, 14 avec la carte 13, ça fait donc 24 et 3, 27, ça fait la carte 9. Et la carte 9, c'est donc l'ermite où il faut encore du temps pour que tout cela se concrétise, bien ficeler ce projet pour qu'il porte les fruits que vous souhaitez. Donc, l'ermite demande à réfléchir, demande encore à bien terminer et avoir toutes les possibilités possibles pour que cette transformation s'opère. Voilà, donc, Ami Lion, le mois de septembre est un mois, comme j'ai dit, de nouveaux commencements possibles parce qu'il y a une validation officielle qui est un aboutissement pour vous. Vous avez fait ces démarches pour vraiment concrétiser ce que vous aimeriez, mais ce résultat est une demi-réussite puisqu'en septembre, vous ne pourrez pas vraiment commencer. Il y aura encore des choses à transformer, à terminer, à revoir peut-être. L'ermite demande aussi à être sûr avant de se lancer, c'est quelqu'un de raisonnable. Et l'empereur, c'est le travail aussi, c'est le côté concret qui est à l'envers. Donc, la concrétisation en septembre ne se fera pas vraiment. C'est plus un mois, si on veut, de préparation à ce nouveau commencement qui, pour vous, est vraiment une chose que vous attendiez depuis certainement un bout de temps. Je vous souhaite, Ami Lion, un très bon mois de septembre et surtout d'avancer dans vos démarches pour que peut-être, en octobre, lorsque je ferai le tirage d'octobre, je verrai qu'il y ait donc la continuité, surtout la concrétisation de ce que vous avez commencé en septembre. Portez-vous bien, Ami Lion, et je vous dis au mois prochain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada